Il a volé ma célébration et depuis, je vis dans son ombre. J'aurais jamais dû critiquer Zidane, ok. Mais là, ce gamin a mis fin à ma carrière. J'étais à un an de la retraite. J'ai pas compris. Bienvenue dans notre émission spéciale, Crime et dinguerie. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant et impitoyable du football. Un monde où le culte de la personnalité, les stratégies et les alliances politiques comptent bien plus que la réelle performance sportive. Mba Bouteflika, Mbachar Al-Assad, Maurice Bapon ou encore le Brigadier Lotin. Les surnoms illustres sont légion. Ce soir, nous vous proposons un dossier unique et troublant. Celui de Kylian Mbappé, l'enfant terrible de bandit. Kylian voit le jour à la fin des années 90 en Seine-Saint-Denis. Depuis tout petit, il est programmé pour être un prototype d'athlète exceptionnel. A l'instar d'Ivan Drago dans Rocky IV. Une légende urbaine raconte même que Kylian aurait été conçu par un scientifique déséquilibré dans un laboratoire. Et qu'il serait le résultat final d'une longue série d'essais qui, en plus de s'avérer peu concluant, aurait donné naissance à de nombreux clones. Des clones que l'on pourrait voir vadrouiller un peu partout à travers le globe. Plusieurs théories existent à ce sujet. La première, Mbappé se servirait de certains de ses clones pour passer des vaccins à sa place. La seconde rumeur, beaucoup plus farfelue, est que le club de Monaco aurait stocké de l'ADN d'Mbappé dans une cité à bandit. Afin de reproduire le même modèle en série. Voilà. Sinon, officiellement, c'est juste l'enfant d'un père ancien footballeur et d'une mère handballeuse de haut niveau. Février 2016, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Kylian, bien qu'encore très jeune dans le milieu du ballon rond, allait dans l'ongle. Il y a pris ses gamins sous mon aile à Monaco. Afin de lui apprendre toutes mes techniques secrètes. Pour deuillenir un grand striker. C'est ma plus grande erreur. Installé en principauté depuis sa signature, Kylian multiplie les coups d'éclat. Et élimine ses rivaux, les uns après les autres. Un procédé qu'il répète sans aucune vergogne, même lors de son départ pour Paris. Une fois là-bas, il se lie d'amitié avec un certain Da Silva Santos Junior, dit Neymar. Un baron brésilien qui s'installe en même temps que lui, dans la capitale. Neymar ne maîtrisant pas encore le français, et Kylian ne parlant pas non plus portugais, les deux compères se retrouvent obligés de communiquer par onomatopée. Bonjour ! Pour des raisons évidentes, je n'imiterai pas l'accent portugais. Ah là là, c'était la bonne époque. Je ne pensais pas que Kylian me mettrait un coup de couteau dans le dos. La guerre entre les deux anciens amis est ouverte. Selon plusieurs internautes, Neymar tiendrait même un compte Twitter qui comptabilise les uns après les autres. Les jours que Kylian a passé sans marquer de coups francs en professionnel. Parallèlement, au sein du club, les entraîneurs se succèdent et les tensions s'accentuent. Kylian révèle à Christophe Galtier, alors entraîneur du Paris Saint-Germain à ce moment-là, qu'il est un grand fan de Shaquille O'Neal. J'ai vu que Shaq jouait pivot au Lakers, donc j'ai décidé de mettre Kylian en pivot pour qu'il puisse lui rendre hommage. Sauf qu'en basket et au football, ce n'est pas du tout le même poste. Résultat, 0-0 contre le stade de Reims. Kylian, très irrité par la suite, a écrit cette publication jusqu'ici énigmatique. Le grand public et surtout Christophe Galtier furent dans l'incompréhension. Le jeune homme devient de plus en plus incontrôlable. Décembre 2022, Qatar. Après une finale dantesque, Kylian échoue à remporter la Coupe du Monde face à l'Argentine de Lionel Messi. Bien qu'en apparence très fair play lors de cette défaite, en réalité, Kylian en avait gros sur la patate. Agacé et très rancunier, le jeune prodige français était décidé à se venger. De plus, il n'avait pas supporté qu'après sa victoire, le gardien argentin Emiliano Martinez le représente sous les traits d'une peluche avec une tête d'igname. Une fois de retour en France, Kylian décide de régler ses comptes avec ses opposants. Neymar, Paredes, Lionel, celui qu'on surnomme Mobutu, fait évincer tout le clan sud-américain. Un clan qu'il fait remplacer par ses camarades franciliens Ousmane et Randall. Des poteaux du Tchèque, comme on dit dans le jargon. Ça y est, Paname, faut arrêter avec des joueurs argentins, des joueurs du cartel de Sinalois, le bourgla qui vient de Rio. Ramenez-nous des mecs de Grigny, des mecs de Montfermeil, des mecs de Sarcelles, la cité. Ensemble, ils investissent le con des loges, le coup d'État et Burkinabesque. Au passage, le peuple a acclamé ce choix en saluant le fait qu'il y ait enfin la cahier dans ce club. Mais si vous voulez voir la street, venez regarder des matchs de R1 en Ile-de-France. Malgré les conflits avec son président, Kylian prend de plus en plus de puissance et se révèle de plus en plus influent. Au point de dîner avec d'éminents chefs d'État. Jusqu'à checker de l'épaule le président de son pays. J'ai jamais vu ça. Juin 2024, le départ. La rupture est définitive. Même en équipe de France, le néo-madrilène, qui jusqu'ici s'affichait avec ses généraux parisiens, fait tomber le masque. Désormais, il ne fréquente exclusivement que les coéquipiers de son nouveau club. Pourtant, dans cette expérience parisienne, tout n'est pas à jeter. Un ancien coéquipier de Kylian, qui a décidé de garder l'anonymat, devrait le rejoindre à Madrid. Je me souviens, Kylian et moi, on était partis en vacances. Loin, loin de cette atmosphère délétère. On avait pris une photo ensemble, devant le bâtiment H&M. Parce que, parce que ça nous faisait penser à nos initiales. Kylian, qui dernièrement a eu le nez fracturé en compétition, n'attendait que ce genre d'accident pour pouvoir porter un masque de super vilain et gonfler son égo démesuré. Manipulateur ? Homme d'affaires rusé se frayant un chemin à travers l'échec et politique ? Ou tout simplement un jeune homme pétri de talons qui poursuit ses rêves ? Kylian Mbappé, enfant terrible ou enfant prodige ? Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos futures enquêtes. A bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada